Hello les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Montréal, mon départ à Montréal et mes premiers instants dans cette super ville que j'aime vraiment trop et un peu d'aménagement de mon appartement. Mais on se retrouve très vite avec plein de movies and vlogs et surtout plein de vlogs sur ma vie ici parce que c'est vraiment trop trop bien. Je suis partie à 3h de chez moi, c'était hyper compliqué. Autant le vol et l'immigration s'est très bien passé, autant ça a été quand même très difficile mentalement de quitter toute ma famille. Sur les derniers jours, j'étais quand même très stressée et très triste et j'étais peut-être un peu sur les nerfs et pas forcément hyper sympa avec tout le monde. Et c'est vrai que les moments où j'ai dit au revoir à l'aéroport, à ma famille, à mon chéri, c'était assez compliqué mais je regrette tellement pas cette aventure et j'ai le droit de vous emmener avec moi dans tout ça parce que c'est vraiment une aventure géniale et je suis trop 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 contente d'être ici. Et là les gars, alors là il est 8h50, j'ai une tête dégueu et tout, j'ai dormi ben 2h cette nuit et là je suis là 2h50, donc je me suis couché vers 1h, donc non j'ai, ouais voilà, 2h. Là je suis à Bruxelles, il est 8h50 et j'attends du coup mon changement avec Air Canada pour arriver jusqu'à Montréal. Je me suis pris un petit déj comme vous avez vu, puis là je vais me caler sur mon ordi et tout. Il est 9h et mon avion part à 10h15, du coup je vais me caler peut-être, je sais pas, 45 minutes. Et voilà, et après c'est parti, mon premier vol s'est très bien passé, par contre j'ai eu très mal à l'oreille et voilà, je vous ai dit que j'ai pas parlé du tout ce matin parce que j'étais trop fatiguée, aussi émotivé et tout de quitter tout le monde, mais voilà, c'est parti. Pour l'immigration, ça a été assez simple parce que je suis arrivée, moi je m'étais inscrite à Accueil Plus et donc ça a permis de pas faire la queue dans les bureaux d'immigration pour le permis d'études. Je l'ai eu assez rapidement et finalement, entre le moment où je suis sortie de l'avion et le moment où j'ai récupéré mes valises et j'ai pris le taxi, il s'est passé genre 40 000 lieux, donc ça a été quand même très très rapide sachant qu'il y a des gens qui restent beaucoup plus longtemps, donc ça je suis super contente. Hello, alors là je suis dans ma chambre, je vais vous montrer un petit peu comme ça, mais en réalité je me trouverai mieux demain parce qu'il y aura plus de lumière et je vais commencer à installer mais j'ai quasiment rien. On a acheté plein de trucs chez Ikea, du coup on a acheté genre des trucs pour tout le monde, des verres, tout ça, des trucs de cuisine et tout. Et après j'ai acheté quelques trucs pour ma chambre, je vais vous montrer, c'est trop cool. Donc voilà ma chambre, là j'ai mon lit, je vais l'installer. Je vais faire un peu de ménage et j'ai toutes mes valises. Et puis comme je vous le dis, je vous montrerai beaucoup mieux demain. Mais on a acheté plein de trucs chez Ikea, genre des coussins, enfin pas tant que plein de trucs et ça, mais ça va être surtout demain, je vais faire un match. Pour l'appartement, je ferai peut-être une vidéo sur la coloc, etc., quand je l'aurai vécu au bout de quelques mois, mais j'ai trouvé mes trois autres colocs sur Facebook et puis ensuite on a cherché un appartement ensemble à distance. On a trouvé cet appartement qui n'est pas meublé mais qui est trop génial, donc pour l'instant on vient un peu à la rouste, mais c'est vrai que petit à petit on a eu plein de meubles et tout, donc là on commence à bien, de toute façon vous allez voir des moving vlogs, appartement tours et dans les prochaines semaines, donc restez connectés. On est parti chercher les palettes, j'envoie mes vêtements. C'est terrible ! Voilà, c'est un peu lourd. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc jour 2 à Montréal, on est mercredi 25 août, il est 9h31, il faut faire dormir et tout. Je pense que vous entendez, la partie est vraiment très très bien, ma chambre elle est top et tout, mais le gros problème c'est la circulation, il y a une route quand même très passante devant et c'est vrai que de ma chambre on l'entend énormément, notamment quand j'ai les fenêtres ouvertes forcément et du coup ça c'est un peu chiant, mais sinon il y a plein d'avantages et tout, la taille de la chambre elle est pas mal et tout, la lumière ça va aller, donc voilà, mais de toute façon j'ai pas de chance, que ce soit chez ma mère avant ou là chez ma mère maintenant, enfin je me tape toujours les chambres qui ont du bruit, donc après c'est pas grave, mais c'est juste que là tout cas avec la fenêtre ouverte c'est un peu chiant et surtout pour les vidéos. Là je vais aller faire des courses parce que j'ai rien à moi du tout et en plus mes colocs elles dorment, donc je vais aller faire les courses puis après j'irai me balader et tout, j'ai envie d'acheter plein de trucs pour l'appartement parce qu'en fait j'arrive pas du tout à faire des trucs de règle productif, faire taffer, même aller visiter Montréal et tout, tant que la chambre n'est pas faite, là je suis bloquée sur ça, du coup j'ai fait une commande Ikea pour plein de trucs, je m'entendrais ça tout à l'heure et je la recevrai demain mais je vais faire aussi le empty apartment tour mais voilà du coup j'irai quand même chiner des trucs et tout, je vais acheter peut-être une chaise, une table de nuit sur marketplace, je sais pas trop pour le bureau encore et voilà je pense qu'aujourd'hui ça va être fouillé pour l'appartement et tout et voilà écoutez, mais demain je vais aller faire les courses je vais aller faire les courses Je suis vraiment fan de cette ville et de ce nouveau quartier, on est dans le MyLand C'est pour ceux qui veulent se demander et c'est vraiment le quartier qu'on voulait à la base Et puis après on ne trouvait pas avec nos critères, finalement on a besoin de nos critères et on ne peut pas trouver, mais c'est très bien J'ai acheté des petites plantes sur Marketplace, 25$ du coup, et mes boîtes Donc là je vais rentrer et après j'irai à la pharmacie, j'en couche Sous-titres par Jérémy Diaz Hello les gars, alors deuxième première vraie journée ici, on est jeudi du coup, 26 je crois Donc je voulais vous faire un petit appartement tour avant de recevoir ma commande Ikea et tout Franchement l'appart il avance très très doucement, mais voilà on y va chill et puis comme on n'a pas de voiture, c'est compliqué Mais donc je vais vous faire un petit appartement tour et puis dans tous les cas vous en aurez un room tour et un appartement tour plus tard Donc pour vous montrer, quand on rentre dans l'appartement en fait on rentre par cette porte du coup qui est derrière Et donc on a une petite sas, donc ça c'est grave cool pour l'hiver surtout parce que quand on va rentrer ici du coup il y aura grave de la neige et tout Donc on pourra laisser nos chaussures là et nos manteaux ici plein de neige et après voilà comme ça on a un petit sas, j'aimerais que dans plein 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 d'apparts au Québec ils avaient ça Hop, je vous montre, le sol il est vraiment très beau dans l'appart donc ça c'est trop beau Et ensuite on arrive du coup sur le grand couloir qu'ils donnent sur le salon et donc on a deux chambres Donc tout d'abord on a la chambre ici de ma colloque Charlotte qui n'est pas encore arrivée C'est pas des très 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 grandes chambres mais voilà je vous montre comme ça En face on a ma chambre, du coup la porte sur l'extérieur c'est trop chelou mais bref Et donc que j'ai commencé à avancer, vous avez pu le voir petit à petit Mais voilà, de toute façon je vous montrerai mieux tout ça Ici on a plus de lumière sur la pièce d'à côté vu qu'il n'y a pas de fenêtre Mais donc voilà pour ma chambre si ça vous intéresse, comment je vous dis de toute façon là pour l'instant il n'y a rien Mais voilà ma petite chambre, en vrai elle est grave sympa Le seul problème c'est qu'elle donne sur la rue et du coup ça c'est trop chiant genre au niveau du bruit Mais voilà après la lumière ça va, j'avais peur qu'on n'ait vraiment pas de lumière vu qu'on aurait de chaussée Mais en vrai ça va, l'espace et tout donc trop trop cool Ensuite, je n'ai pas de voix comme vous pouvez le voir Donc le couloir tout est tout blanc, tout repeint et tout pour prier, il a tout refait donc ça c'est trop cool Ici on a une sorte de petit bureau dressing Et du coup là pour l'instant il y a juste un bureau Et on va sûrement mettre des racks à fringues Et en même temps il y a aussi des placards Donc là moi j'ai mis mes manteaux, mes valises Il y a un autre placard ici où ma coloc avec Lisa vu qu'elle a une petite chambre, elle a mis toutes ses affaires Hop on arrive sur ma salle de bain Donc le petit bémol c'est qu'on a qu'une seule salle de bain pour 4 filles Mais ça va le faire Et donc pour vous montrer, il y a les toilettes aussi dedans On a une petite douche Il y a tout qui est tout propre donc ça c'est trop trop cool Et les toilettes Bon là c'est de bain assez basique Hop Ensuite on arrive sur le salon Donc pour l'instant qui n'est pas du tout rublé comme vous pouvez voir Il n'est pas très très grand mais en vrai ça va le faire On va pas mettre de télé, on va sûrement mettre genre 2 canapes Avec une table au milieu et tout Et ça va être sympa, des petites plantes Si on peut trouver on va peut-être mettre un fauteuil ici genre papazan et tout Trop trop cool Et puis voilà on va mettre des décos, des plantes, des lumières et tout Ça va être trop sympa Donc je vous montre la vue dans l'autre sens Et ici on a une fenêtre qui donne du coup sur notre terrasse A côté du salon du coup il y a la chambre de ma coloc Chloé Que je ne vais pas trop trop vous montrer Voilà pour que vous voyez il y a une petite pièce ici Hop Ou la cuisine comme ça qui est totalement équipée Donc ça c'est cool Il n'était pas meublé mais au moins c'était tout équipé très bien On a un milliard de placards Donc ce ne sera pas tout Mais c'est trop 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 pratique Le grand frigo et tout Et du coup la porte qui donne sur la terrasse Et du coup on a fait genre des petits meubles en palettes Et voilà et le soir c'est trop 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 possible Parce qu'on a plein de petites guirlandes et tout Donc c'est trop bien Voilà pour vous montrer Et donc la dernière chambre en fait de ma coloc Elsa Qui a une fenêtre plus une porte sur la terrasse Et du coup c'est elle qui a les machines à laver dans sa chambre Et du coup c'est elle qui a les machines à laver dans sa chambre